bonjour à toutes et à tous j'ai le plaisir de vous faire partager des petits achats que j'ai fait dans la boutique page de scrap qui se trouve en sarthe donc vous avez le magasin qui se trouve à saint pavasse dans le 72 et cette boutique fait les ventes en ligne donc n'hésitez pas à aller sur le lien donc page de scrap voilà donc je vous montre la petite étiquette voilà c'est une petite étiquette en bois page de scrap voilà à saint pavasse dans la sarthe donc la responsable du magasin s'appelle magali c'est une personne très sympa de très bons conseils qui vous aide qui vous guide dans vos achats dans pour vous faire découvrir de nouveaux produits franchement c'est génial la boutique est superbe voilà elle fait aussi des ateliers donc n'hésitez pas franchement à y aller parce que c'est vraiment chouette donc moi je vais vous présenter des petits achats que j'ai fait dans sa boutique donc des découpes en bois des tampons des masques et puis bien sûr de l'encre un nettoyeur d'encre donc je vais commencer par les découpes en bois allez c'est parti donc j'ai pris des cercles à broder voilà de différentes tailles voilà donc un grand rien non je vous montre l'épaisseur c'est vraiment de la très belle qualité 1 c'est un petit peu épais mais sans trop est vraiment c'est très très joli bien découpé vous avez des détails vraiment c'est super après j'ai pris des petits mots je vais vous prendre un papier vous verrez peut-être mieux voilà voilà donc c'est mariage j'ai pris le mot hiver alors j'ai pris d'autres mots j'en ai pris plusieurs mais je vais pas vous les montrer je vous explique pourquoi je vous montre juste le petit sac qui est rempli voilà deux petits mots je vous explique pourquoi parce que les tutos sont vus par ma fille et cette année enfin l'année prochaine début d'année prochaine je marie ma fille voilà donc c'est aussi pour lui faire une surprise je vais lui créer quelque chose je peux pas vous en dire plus parce que je veux qu'elle ait la surprise donc voilà mais je vous promets dès que le mariage de ma fille sera sera passé je me ferai un énorme plaisir de vous partager ce tuto puisque je vais je vais le prendre en vidéo quelques parties et je veux mettre et des photos bien sûr je prendrai des photos pour vous les montrer et je referai cette à votre demande je referai la création avec vous voilà où je partagerai le tuto j'en referai un pour vous le partager et pour que vous puissiez le refaire pour vous des amis voilà mais je voudrais quand même garder un petit peu de surprise voilà donc j'ai pris aussi des des coins coins d'album voilà ils sont magnifiques ça fait un peu cuivré très joli simple mais très joli voilà et j'ai pris des lettres des lettres donc quand vous allez voir l'année vous verrez bien que voilà ma fille se marie en 2022 voilà début 2022 voilà et donc c'est vendu par trois en des petits sacs comme ça donc vous avez un grand un moyen et un petit voilà chaque chiffre sont vendus par trois donc là j'essaye de vous les écartez un petit peu pour que vous les voyez mieux voilà le 9 le 1 voilà je tenais aussi à vous dire que magali fait les mots sur mesure c'est à dire que vous avez envie d'un d'un mot précis d'une phrase vous pouvez lui envoyer un mail à la boutique et en lui mettant les mots que vous voulez de découpe en bois et elle vous les fait sur mesure voilà donc un prénom une petite phrase le printemps est là c'est un exemple voilà et vous lui mettez et elle vous le fait voilà moi je lui ai commandé le mardi c'était prêt le jeudi et donc voilà donc par la poste après elle vous l'envoie donc il n'y a aucun problème voilà et c'est vraiment de très très bonne qualité donc je vous redis ces pages de scrap à sympa vase dans la sartre la boutique donc je continue les achats donc j'ai pris de la stazone c'est ma première ancle stazone parce que je voudrais faire des petites choses sur du vélum voilà et donc j'ai vu des tutos et c'est un petit peu l'encre qu'on utilise sur du vélum du plastique donc je vais travailler avec ça donc forcément je vous ferai des tutos aussi sur le vélum en embossage à chaud voilà j'ai pris le petit nettoyeur pour le stazone voilà maintenant on va passer à un petit outil que j'ai acheté aussi chez eux pour les tampons en bois c'est une règle de précision donc vous posez votre petite plaque avec les dimensions la mesure que vous voulez par rapport à votre dessin voilà et vous prenez un tampon en bois je j'en prends un exemple j'en ai un d'action là mais j'en ai j'en ai des baux voilà de l'orilège voilà vous positionnez votre tampon voilà et là vous avez exactement l'endroit précis où vous voulez le tamponner sur votre dessin donc c'est vraiment très utile cette petite règle voilà moi je m'en étais fait une en carton mais c'est vrai que c'est mieux parce que voilà ça ça se nettoie bien un coup de chiffon l'eau chaude et c'est nickel voilà ça vaut 9 euros 90 si mes souvenirs sont bons voilà donc c'est pas très très cher c'est abordable on va dire c'est un investissement c'est c'est comme tout quand on veut avoir des choses de qualité forcément c'est un petit peu plus cher voilà que que d'autres petites choses qu'on peut fabriquer c'est utile moi j'en avais fait une en carton et ça me servait bien voilà mais bon à la longue forcément ça s'abîme et c'est plus tout à fait agréable à travailler voilà donc j'ai pris un petit tampon love voilà avec deux petites coeurs et c'était vendu avec la petite plaque rigide pour le positionner puisque c'est un tampon clear voilà à 2,75 voilà de chez artémio voilà donc ça je vais vous en parler après parce que j'ai vraiment découvert ça donc j'ai acheté de craf plaisir de tampon donc celui ci donc avec la grande fleur la petite alors ça c'est la fleur de coton la petite fleur de coton et vous avez deux petits papillons voilà c'est vraiment magnifique je m'en ferai des tutos et je vous ferai même des pages de de art journal ou des pages d'album photo avec je vous montrerai tout ça donc celui ci était à 9,90 voilà si le prix vous intéresse voilà je sera plaisir j'ai pris aussi un fond en fleurs de scrap plaisir voilà j'ai trouvé très très joli pour faire à l'aquarelle sur un fond d'aquarelle ça c'est superbe voilà j'ai pris un tampon de chez florisa florilège design winter donc c'est sur l'hiver donc il ya des petits mots d'écrit une petite étiquette avec les jolies histoires de saison life joie profiter et un cadre avec poésie de l'hiver brume légère toit de coton et matin blanc c'est vraiment très très joli ce j'ai vraiment craqué sur ce tampon je vous montre il est vraiment très très joli voilà pareil je vous ferai prendre des photos que je mettrais sur instagram et je vous ferai des tutos bien sûr avec un montrer le rendu voilà donc si vous voulez me suivre sur instagram c'est magie tiré du huit créative tiré du huit 38 vous n'êtes pas obligé de mettre 38 vous allez bien vous allez facilement me trouver j'ai une un petit logo c'est une petite alf bleue donc n'hésitez pas à y aller voilà j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas du tout voilà c'est un masque donc c'est hors de saison voilà le florilège design je vous le montre il est splendide donc le rendu voilà vous avez quand vous le mettez donc il faut l'utiliser avec de la colle repositionnable donc moi je ne l'ai pas actuellement je l'ai commandé chez tout en col parce qu'elle avait déjà fait un tuto avec la colle repositionnable que j'avais vu et donc je suis je suis passé par tout en col pour me l'acheter donc je l'attends pour pouvoir utiliser ce masque voilà donc quand vous le mettez vous pouvez peindre à l'aquarelle en dessous voilà le maître et donc ça va ça va juste peindre l'intérieur et les contours et laisser juste les traits blancs voilà ce qui est gris là sera blanc donc ça fera je pense très très joli donc j'essaierai de faire un tuto aussi à l'aquarelle voilà pour vous montrer le rendu mais dès que j'aurai la colle repositionnable parce que là je ne peux pas l'utiliser j'ai essayé sans ça a été une catastrophe donc je préfère attendre et vous faire un tuto présentable pour vous montrer ce que ça rend à l'aquarelle voilà j'ai acheté un autre petit tampon qui s'appelle clear tampon floral flower pardon donc floral donc il existe tous ces modèles là voilà donc je vous donnerai le lien où on peut les trouver donc j'ai trouvé la boutique hier en cherchant donc on peut encore les trouver moi j'ai pris celui là le cadre avec les petites roses ou les renoncules ou les animaux parce que vraiment ça ressemble à ces fleurs là voilà il est vraiment magnifique aussi le rendu est très très joli voilà donc là je vous ai présenté donc tous les achats que j'ai fait sur la boutique page en scrap donc je vous redis allez-y avec confiance c'est quelqu'un de très gentil de très aimable très très à l'écoute de votre demande voilà et donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans sa boutique voilà donc bien sûr ce je vais vous quitter j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura fait découvrir une nouvelle boutique de scrap et j'ai vraiment eu le plaisir de vous faire partager ça donc je vous souhaite une excellente journée à bientôt à je voulais vous dire aussi que tous les mercredis je posterai un tuto ou un petit hall sur ma chaîne donc ma chaîne c'est magique créative christ elf 38 voilà donc magique créative 38 par non christelle voilà donc n'hésitez pas à venir sur ma chaîne à mettre un petit pouce si ça vous plaît et à vous abonner pour avoir les notifications dès que je me pose quelque chose sur la chaîne voilà ça me fera un grand plaisir de partager tout ça avec vous voilà donc je vous fais plein de scrap bisous allez bonne journée à bientôt au revoir rendez-vous ous-titrage Société Radio-Canada